content demande si tu es allé voter non non et non seulement je ne suis pas allé voter mais moi je ne veux même pas compter dans les abstentionnistes les abstentionnistes c'est ceux qui sont inscrits sur les listes électorales je ne suis même pas inscrit sur les listes électorales j'en ai vraiment rien à foutre je suis antidémocrate en fait pour moi le vote c'est cautionner un système de domination que je trouve inique et injuste parce que ça met en place des bourgeois de merde qui dans un monde normal seraient des sous-chefs des subalterns c'est la classe bourgeoise parasitaire qui s'auto perpétue et c'est un moyen de domestication le système électif représentatif électoral c'est si tu veux la domestication l'homme je ne sais pas s'il faut définir les termes elle a atteint un niveau de sophistication d'intelligence et de perfection qu'elle n'avait jamais atteint auparavant et une des premières pierres qui a permis ça c'est le système électif la légitimité par le vote ça c'était vraiment un coup de génie dans la dans la domestication contemporaine parce que la domestication contemporaine elle a des particularismes l'homme a toujours été domestiqué quel que soit le contexte quel que soit le système quel que soit même l'homme tout seul dans la forêt quelque part il est domestiqué puisque c'est une vie incroyablement rigoureuse parce qu'il va affronter les forces de la nature excuse-moi de te couper mais c'est pour poser un peu ce que tu dis moi j'avais posé un peu comme ta domestication nécessaire et la domestication artificielle ou abusive en fait parce que l'être humain est forcément domestiqué déjà pour fonder une famille un clan tu ne peux pas faire ce que tu veux c'est pas justement là on n'est pas dans la vision de Rousseau tu sais des hommes sauvages à l'état de nature ils rencontrent une femelle ils la mettent enceinte et après ils se barrent tu vois comme si une femme toute seule dans la jungle elle pouvait subvenir aux besoins d'un enfant donc tu es toujours obligé tu veux un couple qui veut se reproduire est obligé d'être domestiqué d'ailleurs domestique ça vient de domus le domaine la maison tu es bien obligé de fonder un foyer et donc de te domestiquer et comme quand on dit l'homme c'est un animal qui est social il est politique aussi justement mais dans le sens de la vie du clan de la vie de la cité et mimétique comme beaucoup d'autres espèces et c'est quand il commence à devenir grégaire et ça rejoint un clé comportemental par des grosses structures des grosses sociétés que là on tombe dans une domestication abusive de gestion du troupeau de gestion du bétail oui voilà mais même quand tu me vas alors on a beaucoup ça pour ceux qui aiment l'anthropologie les reportages je donne toujours cette référence les reportages de Jean Rouche qui sont allés voir des tribus justement ces tribus là ne connaissaient pas la caméra on a des on a des on a des témoignages absolument incroyables et des reportages absolument incroyables sur leur manière de vivre alors c'est censé être des des tribus primitives en réalité ce sont des tribus comment tu dis le mot qui arrivent au grabataire en fait ce sont des très vieux résidus de civilisation etc donc pas un problème à l'envers mais il y a des règles de vie une rigueur absolument démentielle tout est codé tous les gestes sont codés tous les mots sont codés toutes les toutes les institutions sociales sont codés l'accouplement est codé enfin il n'y a pas si tu veux l'homme à l'état de nature n'existe pas c'est une abstraction philosophique et c'est une mauvaise abstraction philosophique en plus parce que si si on se dit c'est juste un démarrage de raisonnement c'est pour démarrer un raisonnement c'est même pas bon en fait parce que l'homme à l'état de nature ça n'existe pas c'est même contre c'est justement c'est l'homme c'est ce qui définit l'homme c'est que c'est un être supranaturel il n'y a pas d'homme à l'état de nature si l'homme à l'état de nature sous une forme ou sous une autre il y a eu des périodes de domestication absolument terrifiantes dans l'histoire oui mais celle d'aujourd'hui est particulière elle est particulière parce que il fut un temps où on ne pouvait pas gérer indéfiniment les usines à gaz quand ça devenait trop gros quand ça devenait trop complexe ça s'effondrerait de manière tout à fait naturelle puisqu'on n'avait pas les ressources pour gérer les usines à gaz aujourd'hui on a des ressources et plus qu'il n'en faut pour gérer une usine à gaz mondiale une complexité absolue et donc on se retrouve une domestication qui prend un raffinement qu'on n'a jamais différent de la domestication qu'on a pu connaître tu vois pour moi ce que j'appellerais la domestication naturelle ou nécessaire c'est une domestication pour faire société pour faire famille et pour faire société dans des sociétés à taille restreinte donc comme tu le dis on aura toujours une domestication j'en reviens toujours à ma marotte de technophobe c'est depuis la révolution industrielle et les révolutions bourgeoises que là on tombe vraiment dans une domestication déjà parce qu'il y a une augmentation énorme en deux siècles on passe de 1 milliard à 8 milliards en deux siècles donc ça suppose une gestion du bétail humain beaucoup plus fine il y a la machine aussi qui peut permettre c'est ce que je dis tout le temps quand tu as deux gars avec une épée c'est un contraint avec l'épée alors qu'un gars qui a un fusil à pompe il peut domestiquer 30 personnes en leur disant les mains en l'air c'est un peu l'œuf ou la poule c'est parce que dans ce coup on a les moyens matériels de gérer des usines à gaz colossales que la population augmente et c'est parce que la population augmente qu'on peut créer qu'on peut qu'on peut inventer des choses pour gérer l'usine à gaz c'est un cercle vicieux moi je crois pas je crois que la technologie elle a été inventée avant l'explosion démographique et que c'est c'est elle qui permet l'usine à gaz voilà et en fait c'est que les premiers bourgeois c'était des progressistes tu sais un peu à la Karl Marx ou à la comme Saint-Simon qui pensaient que la technologie et le progrès scientifique allaient libérer les êtres humains les rendre libres donc les dédomestiquer alors que l'histoire a montré que c'est strictement l'inverse qui s'est passé et que les hommes sont soumis à la machine tu vois je peux aller plus loin que ce que tu dis je suis totalement d'accord mais en fait la technologie la science la raison voilà toutes ces choses dont on a observé la renaissance à une certaine période etc n'ont pas libéré l'homme ils les ont libéré de l'ancienne domestication donc on est dans une époque de révolution des idées où on se rend compte que les anciennes idées qui nous domestiquaient étaient des chimères étaient des croyances irrationnelles etc donc d'un seul coup les hommes ont cru les hommes ont cru qu'ils faisaient un geste révolutionnaire où ils se où ils se libéraient de tous les mensonges qui les limitaient alors qu'en fait d'ailleurs c'est un acte révolutionnaire de le faire c'est les gens qui le font ce sont souvent des gens qui ont l'intérêt c'est un rapport intérieur sauf que on rentre ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'on rentre on rentre dans une nouvelle forme de domestication beaucoup plus subtile et beaucoup plus complexe donc en fait on est dans une on est dans une fausse émancipation on est dans une vraie émancipation par rapport au système de domestication antérieure mais on est en réalité dans un nouveau processus de domestication au moins tout aussi profond au moins tout aussi profond celui qui l'a précédé parce que c'est une caste ou une classe sociale quand on a remplacé une autre on aura toujours des maîtres et une forme de domestication donc est-ce qu'elle sera religieuse ou est-ce qu'elle sera basée déjà sur l'argent aussi c'est une forme de domestication la part prise par l'économique on peut penser aussi à la constitution de l'étatisme des états de plus en plus tentaculaires et omnipotents qui deviennent des une échelle de pouvoir une échelle du pouvoir énorme dans laquelle l'individu n'a plus rien à dire c'est ce que je dis ça s'appelle une usine à gaz déjà quand quand vous vous intéressez à la politique et que vous pensez qu'on change quelque chose politiquement à l'échelle étatique alors on prend l'exemple de la France 70 millions de personnes je ne sais pas combien de départements et de régions non et plus que l'idéologie plus que toutes les idéologies du monde et c'est pour ça que par exemple on observe le succès incroyable d'un homme comme Macron on est dans l'ère de la gestion on est dans l'ère de la gestion de l'usine à gaz et en fait tout peut s'expliquer comme ça oui tout peut oui les complotistes disent oui c'est Satan on ne pourra plus acheter vendre sans que la banque le sache et tout mais il n'y a pas besoin d'imaginer des réunions sataniques c'est juste c'est juste des actes de gestionnaire de gestionnaire d'usine à gaz oh oui d'usine à gaz et d'ailleurs ce qui est terrible à notre époque c'est que beaucoup d'actes qui peuvent paraître subversifs ou révolutionnaires contre le système en fait ne sont que des actes pour perpétuer ce système de domestication parce que les gens de toute façon n'ont plus envie d'aller à la guerre ont de moins en moins envie de travailler de suer ils ont peut-être bien raison mais il y a des contreparties et la contrepartie c'est que c'est ça vendre son âme au diable en fait c'est que tu donnes ton humanité pour ne pas mouiller le maillot et risquer ta vie en fait parce que t'es dans un petit cocon c'est le principe je le répète tout le temps ça d'ailleurs c'est marrant que j'ai vu Oberton l'autre coup il utilisait le même exemple que moi on va lire les mêmes livres que quand le loup rôde autour du troupeau les troupeaux se resserrent contre le berger tu vois c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Macron avec la guerre en Ukraine en fait les gens ils n'ont pas envie en fait ils ont peut-être bien raison mais du coup ça va se retourner contre eux comme un effet boomerang parce que comme je le dis tout le temps ce qu'on gagne d'un côté on perd de l'autre ce qu'on gagne en rapport matériel et en paix et bien on le perd en valeur individuelle et en vraie liberté individuelle je vais revenir je vais revenir sur deux choses que tu as dites sur les rébellions les révolutions qui sont devenues absolument inutiles prenons un exemple tout bête prenons un exemple tout bête prenons l'exemple de ceux qui refusaient la vaccination par exemple ils s'en foutent le pouvoir que vous refusez la vaccination parce que de toute façon ils ont eu une réunion avant ils connaissent très bien la nature humaine ils connaissent très bien les dynamiques de groupe ils connaissent très bien les dynamiques de masse et ils disent bon on va imposer la vaccination on aura 90% de gens qui vont le faire sans discuter on aura 10% de gens qui seront plus durs à convaincre où il faudra imposer où il faudra un peu par le soft power les pousser à le faire et puis on aura 3% de la population qui seront des réfractaires absolus et puis ils n'en ont rien à foutre c'est déjà géré c'est comme quand tu as un supermarché tu as déjà prévu le vol dans tes prévisions de l'année d'après moi je pensais ça pour les gilets lunes par exemple plus il a géré et plus en étant révolutionnaire vous faites pitié ils s'en foutent rien à foutre ils savent déjà qui vous êtes ils savent déjà ce que vous allez faire et comme ils savent déjà qui vous êtes et ce que vous allez faire en plus par anticipation ils se servent déjà de votre contestation pour renforcer leur pouvoir on est dans des usines à gaz on est des choses qu'on est dans une chose qui dépasse l'être humain on est dans une chose qui dépasse les idéologies et cette domestication c'est la deuxième chose où je voulais te répondre où les gens se font bouffer les gens vendent leur âme on en a parlé dans plusieurs lives sur partir à la campagne personne n'échappe à la domestication mais on peut essayer de la rendre moins prégnante on a des moyens de le faire les campagnes sont ouvertes aux individus il y a des moyens de le faire mais les gens s'accrochent ils s'accrochent au mégalopole ils adorent ils adorent la domestication ils l'aiment et dans ton exemple sur la vaccination les gens qui vont refuser publiquement de se faire vacciner ou qui vont manifester contre la vaccination rentrent dans le système moi tu vois c'est le mot vaccination que je ne veux pas entendre j'en ai rien à foutre en fait donc du coup moi je ne vais pas manifester ou pas moi j'attends qu'on vienne me choper tu vois ce que je veux dire mais j'en ai rien à foutre je ne vais pas dire je refuse parce que si tu dis je refuse c'est que quelqu'un t'a donné quelque chose tu sais c'est le spectacle des réfractaires permet au contraire au groupe d'être plus soudé contre le spectacle des réfractaires c'est ce qu'on appelle les questions fermées c'est de la PNL ça c'est de la PNL c'est des questions fermées c'est comme si je te disais Ralph tu préfères que je fasse des carbos ou saucisses lentilles donc du coup avant avant que je te pose cette question t'avais l'indéfinité de choix de ce que t'allais choisir à bouffer ce soir et moi je t'en mets un pub deux c'est très bien moi aussi c'est cool franchement dommage que tu ne sois pas présent mais par contre tu vois je pense c'est pareil pour les gilets jaunes et ça moi je ne me suis pas fait que des amis avec ça j'ai pas mal de proches qui étaient à fond dans les gilets jaunes et tout et en fait je leur disais en fait vous quémandez plus d'état plus de démocratie plus de redistribution sociale alors que voilà le mouton qui dirait je veux que les barbelés ils soient à un mètre plus loin et je veux je veux que le chien il me jappe un petit peu moins dessus tu vois mais il y a toujours des barbelés il y a toujours un chien pour te garder le gestionnaire qu'est le berger il sait que les 50 chefs il y aura un mouvement de masse s'il se met là et tout en fait c'est je veux dire et c'est pour ça moi c'est aussi pour ça que je c'est aussi comme ça que j'explique le succès d'un homme comme Macron parce que quand il y a 5 ans quand il a été élu j'ai dit non ça passera ça passera jamais j'y croyais pas au sondage je me disais c'est pas possible les gens vont pas voter pour lui quand même et en fait c'est parce que c'est le président gestionnaire il y a des gens qui contestent on va leur sortir la com pour les niquer il faut aller à tel résultat il faut faire une complexe il faut faire une réforme pour arriver à tel résultat on va les accompagner dans le changement et tout et les gens sont témoins de ça ils disent c'est un gestionnaire c'est quelqu'un qui gère la complexité et l'usine à gaz de la société et bien lui il gère il va pas faire des trucs de ouf il gère il fait ce qui doit être fait et puis voilà et donc les gens ils trouvent ça super